Tous les mois, le bateau des Safari Doctors part de l'île de Lamou dans le sud-est du Kenya, avec tout le matériel médical nécessaire pour monter une clinique mobile. Après plus de deux heures en mer, l'équipe arrive à Kiongwe, un village reculé proche de la frontière somalienne. Les gens ici ont besoin d'aide, ils ont vraiment besoin d'aide. Ils n'ont pas accès aux services de santé ici. Toute l'équipe médicale est bénévole, elle fait un peu de tout, vaccination, suivie de femmes enceintes et de jeunes mamans, mais aussi les premiers soins. Rufia Also s'est coupé le doigt avec sa machette en s'occupant de ses champs de maïs. Heureusement pour lui, la clinique mobile est de passage. L'hôpital est trop loin et les transports sont aussi un problème. Donc c'est compliqué de se rendre à l'hôpital. On n'a pas d'argent et il en faut pour se faire soigner ici. Le trajet pour l'hôpital le plus proche lui coûterait 200 dollars, une fortune ici. En plus du manque d'infrastructures, de transport et de santé, les habitants de la région doivent faire face aux violences liées au groupe terroriste Al-Shebab. Bilay a une bosse dans le couvre, et semblablement une balle et une blessure sur le pied. Elle raconte avoir été attaquée par les islamistes alors qu'elle était en voiture. J'étais la seule encore en vie. Tous les autres sont morts sur place. Ses blessures sont vieilles, l'incident a eu lieu il y a plusieurs années, mais faute de moyens et d'accès aux soins, Bilay n'a jamais pu se faire soigner correctement. Safari Doctors a été fondée en 2015 par une kenyane pour aider ces populations isolées, mais leur plus gros souci reste l'insécurité dans la région. Les infrastructures sont médiocres, et ça explique la présence de militants, si on peut les appeler comme ça, et celle de l'armée. Donc il est devenu difficile de se déplacer dans certains villages. On doit décider à la dernière minute si on peut y aller ou non. La clinique mobile se déplace tous les mois dans 12 villages reculés près de la frontière somalienne. Une zone risquée pour l'équipe, c'est ici que l'armée kenyane a envoyé ses troupes en 2015 pour chasser les shebabs de la forêt de Bonny. L'opération ne devait durer que trois mois, mais quatre ans plus tard, les shebabs sont toujours là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !